Bonjour à tous, tout de suite votre émission Agenda avec la sélection des meilleurs événements catho à venir près de chez vous. Et nous démarrons avec cette retraite pour couples qui ne sont pas encore fiancés proposés par l'abbaye Saint-Martin de Mondet dans le Calvados du 13 au 15 octobre. Si vous débutez une relation et souhaitez réfléchir pour mieux avancer à deux, ce week-end en pleine campagne vous aidera dans votre démarche. Accompagné par les chanoines de l'abbaye, cette retraite vous proposera des temps de silence et de prière pour mieux discerner et prendre des bonnes décisions. Plus de renseignements et inscriptions sur mondet.com Tout ce que vous demanderez dans la prière, vous le recevrez. C'est cette phrase prononcée par Jésus tirée de l'évangile selon Saint-Mathieu qui accompagnera ce pèlerinage marial destiné aux mères de famille. Les 23 et 24 septembre, un temps de prière vous est proposé au programme de ces deux journées au sanctuaire Notre-Dame de la Miséricorde de Pellevoisin. Dans l'Indre, marche d'environ 20 kilomètres, chapelet, temps de silence et de prière, enseignement, partage, veillée d'adoration et de réconciliation. Pour les moins sportifs d'entre vous, une voiture balai passera toutes les heures durant les temps de marche. Plus de renseignements et inscriptions par téléphone au 06 88 82 40 43 ou par mail à La 97e session des Semaines Sociales de France approche. Trois jours de conférences, d'ateliers, de débats et de tables rondes pour réfléchir entre chrétiens aux moyens nécessaires pour s'engager dans une conversion écologique intégrale. Du 24 au 26 novembre à l'Université catholique de Lyon et en ligne, les Semaines Sociales de France vous proposent un riche programme sur le thème « Écologie, préparons-nous à un changement radical ». Des intervenants comme Sylvie de Pontual, présidente du CCFD Terre Solidaire, Flore Vasseur, romancière et réalisatrice, ou encore le frère Frédéric Marie Leméauté, docteur en théologie, seront présents. Parmi les thèmes abordés figurent l'émerveillement devant la création, les leviers d'action pour une nouvelle économie ou encore la justice sociale. Renseignements et inscriptions sur ssf-fr.org Le congrès Mission 2023 approche à grands pas. Trois jours pour vous donner les clés pour démarrer l'année en réfléchissant à sa manière d'annoncer le Christ. Plusieurs dates sont proposées cette année dans différentes villes de France. Du 22 au 24 septembre à Marseille, en partenariat avec les rencontres méditerranéennes. Puis du 29 septembre au 1er octobre, vous pourrez y participer dans sept villes en France. Besançon, Lille, Lyon, Nantes, Rouen, Toulouse et Tours. Au programme de ces trois journées, des ateliers avec des acteurs de terrain et des outils pour monter des projets missionnaires en paroisse, au travail ou en famille. Des tables rondes avec des intervenants qui vous aideront à trouver votre vocation missionnaire. Le tout ponctué de célébrations et de temps de prière. Le 30 septembre, un congrès Mission sera également organisé spécialement pour les jeunes d'Ile-de-France à Versailles. Pour avoir accès au programme complet et aux modalités d'inscription, rendez-vous sur congrèsmission.com. N'hésitez pas à nous transmettre les événements que vous auriez à nous proposer. Pour cela, deux solutions par mail à l'adresse agenda.ktotv.com ou par voie postale à l'adresse qui s'affiche. Et on se quitte comme à chaque fois en musique, avec un extrait de « Mes armes » interprété par Sœur Agathe et tiré de l'album « Qui sait ». Nous vous souhaitons, l'équipe de KTO et moi-même, une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501